Alors, bienvenue tout le monde, welcome everyone, c'est notre deuxième semaine d'atelier, this is our second workshop, and we are, we have our menu of the day, on a notre menu du jour, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on va faire des rappels rapides, donc we're going to have a few reminders, and these are the reminders for the kids, et ça c'est les rappels pour les enfants, on a une super activité, we have a super fun activity called the recipe race, notre activité aujourd'hui s'appelle la course à la recette, on a comme d'habitude un ingrédient vedette, we have a featured ingredient, et c'est dans un petit sac en papier brun qui t'inscrit ingrédient vedette, so our featured ingredient this week is in another paper bag, and it's called the featured ingredient, on a deux recettes aujourd'hui, we have two recipes today, on va faire une salade de pâtes aux oeufs et au thon, ou l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, et on aura des biscuits à faire aussi, so we're gonna make a lovely pasta salad with tuna and or eggs, up to you whether you want to put both of them in there, and we're gonna make some lovely cookies, et à la fin on va parler de notre tableau d'accomplissement, and we're gonna talk about our achievement charts, okay, super, alors on va commencer les amis, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, so for those of you who were at the workshop last week, do you remember what we talked about last week, est-ce que vous vous rappelez de quoi on avait parlé la semaine dernière? Arthur, de quoi on a parlé la semaine dernière? On a parlé des règles de cuisine. Okay, super, est-ce que tu peux m'en épeler une règle importante? Comme, par exemple, laver les mains ou attacher ses cheveux. Oui, très bien, Arthur, pourquoi est-ce qu'on se lave les mains avant de cuisiner? Parce que sinon, il y a des microbes dans tes mains et, ben, ça va salir la nourriture. Oui, bravo. Mathia, do you remember what we spoke about last week? You're muted. Oh, yes, yes. What did we talk about last week? We talked about the rules in the kitchen. Yeah, can you mention one of the rules for our new friends this week? Washing your hands, um, cutting, um, cutting with a cat claw? Yes. Oh, oui. Bravo. Can you show me your cat claws? Cool. Ouais, les amis. Alors, une des règles dont a parlé, Mathia, c'est de, quand on coupe quelque chose, on tient le fruit ou les légumes avec des griffes de chats. Alors, c'est très important, quand on tient un légume, de retourner nos doigts pour que les bouts des doigts ne peuvent pas être coupés par notre couteau. So, very important, guys. When you cut something, you hold it with a cat claw, which means you curl your fingers under so that your fingertips can't get cut. Well done. Thank you, Mathia. Merci, Arthur. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'une autre règle? Raphael ou Amy? Emanuela, you were all here last week. Do you remember any rules? Est-ce que vous vous rappelez d'autres règles? Arthur avait aussi, aussi dit qu'il fallait s'attacher les cheveux. Arthur mentioned that we needed to tie our hair before we cook. Any other rules that are important in the kitchen? Yeah. Yes, go ahead, Emanuela. We never run in the kitchen. It's too dangerous. Very good. Oui, c'est très bien. Alors, c'est important de ne pas courir dans la cuisine. So, very important, we do not run in the kitchen. There are lots of dangerous things in the kitchen. Il y a plein d'objets dangereux. Il y a des dangers dans la cuisine. Alors, c'est très important. On ne court pas dans la cuisine. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'une autre règle? Oui, Lucas? Oui, Lucas. Pour couper nos légumes, on utilise une planche. Une planche. Oui, bravo. Ah, c'est vrai, Lucas, tu as rejoint l'équipe de Côte-des-Neiges, c'est ça? Oui. OK. Alors, oui. So, very important. When we chop our food, we chop on a chopping board. Alors, on coupe sur une planche à découper pour pas salir la table et parce qu'une planche à découper, c'est facile à laver. So, we cut on a chopping board because chopping boards are easy to wash and that way we don't ruin our tables or counters. Well done. Est-ce qu'il y avait une autre règle? D'autres règles importantes? Oui, Arthur, vas-y. Tu dois couper, tenir, tu dois tenir le couteau toujours par la poignée. Oui, bravo. Très important. On tient toujours son couteau par la poignée avec une bonne poigne. So, very important. We hold our knives by the handle with a good grip. So, not loosey-goosey, but nice and tight and not by the blade. Alors, très important. On tient bien la poignée et on tient pas le couteau par la lame. Bravo. Well done. Très bien. Yes, go ahead, Emanuela. No, do I put my eggs after I finish to boil them? You finish to boil them? You can put them in cold water while we wait to get to them. Okay? Alors, si vos oeufs sont cuits, vous pouvez les mettre dans un bol d'eau froide en attendant qu'on les prépare plus tard. Okay? Cool. Est-ce qu'il y avait d'autres règles, Makeda? Il y avait la règle de demander de l'aide quand les choses sont trop hautes ou qu'on ne sait pas comment faire quelque chose dans la cuisine. So, the rule of asking for help in the kitchen because things are not necessarily at a child height. So, if you don't know how to do something or you need help, always ask an adult. Cool. Merci, Makeda. Well done. Alors, je pense que vous avez bien compris les règles. On peut passer à la course de la recette. So, I think you all have a good grasp with the kitchen rule. So, we're going to pass on to the recipe race. So, you guys all have your recipes. Vous avez tous vos recettes. Vous avez la recette de la salade des pâtes. Et j'avais dit qu'on avait une recette de biscuits. Par contre, moi, ma recette à moi, elle ressemble à ça. Et j'ai aucune idée comment la lire. So, you guys have your recipes. You should have two recipe sheets. You have the pasta salad recipe. My copy of the cookie recipe looks like this. And I have no idea what it's called. Can someone tell me what's the name of our recipe? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle notre recette? Ou l'autre recette? Go ahead, Makeda. We have unique oat cookies and pasta salad with eggs. Well done. Merci, Mathia. Alors, oui, ça a l'air que notre recette s'appelle les biscuits uniques à l'avoine. So, we have unique oat cookies. Well done. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un titre à nos recettes? Why is it important to have a title on our recipes? Oui, Arthur. Pour avoir une idée, c'est quoi la nourriture? To have an idea what the food. Oui. Well done. Yeah. Alors, je sais pas si vos parents ont plein de livres de recettes. I don't know if your parents have lots of recipe books or if they have a notebook with recipes. If there's no title, you don't know what you're making. Alors, le titre de la recette, ça nous dit qu'est-ce qu'on va cuisiner. Alors, surtout si on a plein de livres avec plein de recettes dedans, s'il y a 100 pages de recettes et pas de titres, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on va cuisiner. So, if you have a recipe book with 100 recipes, if they all had no titles, you wouldn't know what you were cooking. Good. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps, ça prend à cuire la recette? How long does this recipe take? Can you see where that's written? Vas-y, Arthur? Ça prend 15 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. OK. Super. Alors, ça a l'air que ma recette ne ressemble pas beaucoup à la vôtre. Mais, oui, 20 minutes de préparation ou de cuisson. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important de savoir combien de temps ça prend, Arthur? Non, je ne sais pas. OK. Mathia, do you know why it's important to know how long your recipe will take? It's important to know because then you don't know for how long, if you're like planning a party surprise, then you don't know how long you have. Or if you're cooking in the oven, you don't know for how long it should be turned on. You're right. Absolument, tout à fait. Alors, le temps de préparation et le temps de cuisson, ça nous donne une bonne idée de combien de temps ça va nous prendre pour faire une recette. Donc, si tu dois aller à l'école à 10h30, je sais que c'est beaucoup plus tard que l'heure à laquelle vous allez, mais disons que demain, vous ne commencez pas à l'école avant 10h30 et vous voulez amener des biscuits à l'école. Si vous savez que votre recette prend 30 minutes à faire, vous savez qu'il faut au moins que vous commencez à faire votre recette à 9h30 pour les avoir prêts pour les amener à l'école à 10h30. So, the timing on the recipe gives you an idea of how long it takes to make a recipe. So, let's say you wanted to bring cookies for school. If you know how long it takes you to bake the cookies, then you'll know exactly what time you need to start your cookies so that you will have them ready in time to bring them to school. Good. Emmanuelle, did you have a question? So, I finished boiling my pasta. Where should I put it now? You should drain your pasta and just leave them on the side and we'll take care of them later, okay? Thank you. Okay. Thank you. Okay. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de portions il y a dans notre recette? How many portions does this recipe make? Est-ce que quelqu'un autre que Arthur connaît la réponse? Ah, Raphaël. Raphaël, combien de portions est-ce qu'on peut faire avec notre recette? How many portions does this recipe make? Quatre. Quatre. Oui. Bravo. Bravo, Raphaël. Bravo, Lucas. Pourquoi c'est important de savoir combien de portions la recette fait? Why do we need to know how many portions our recipe makes? Oui, Lucas. Parce qu'on peut adapter le nombre de portions qu'on veut. Oui. Très bien. Well done. So, we need to know how many portions a recipe makes. One, to know if you have enough to feed everyone. Or also, if you're really good with math, then you could multiply or divide so that you have enough for everyone. So, our recipe today makes four portions, which means if you have 12 friends, you'll need to multiply by three at all. Ça nous permet de savoir combien de portions on va faire. Et si on a besoin de multiplier ou diviser la recette, bien, c'est très facile à faire si on sait combien de portions on va avoir avec notre recette. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel équipement on a besoin? What equipment do we need? What equipment do we need? Priscille? Pour les biscuits ou les pâtes. Comment? C'est pour les biscuits ou pour les pâtes? Pour les biscuits. Oui. Moi, j'ai la recette de la salade des pâtes, mais je n'ai pas la recette des biscuits. Alors, j'ai besoin de savoir quel équipement on a besoin. On a besoin de… du beurre. Non, équipement, pas ingrédients. On a besoin d'une cuillère à soupe. On a besoin d'une cuillère à mesurer, oui. Est-ce que tu vois sur ta recette, Priscille, est-ce qu'il y a un endroit où c'est écrit « équipement de cuisine» où il y a toute une liste d'équipement de cuisine? Ah oui. Les cuillères à mesure… Oui. On a besoin d'un micro-ondes. On a besoin d'un micro-ondes? Oui. T'es sûre? Est-ce que tu regardes bien la recette des biscuits? Oui, parce qu'au 3, on dit pour faire forme le beurre dans… faire forme le beurre dans le micro-ondes. Ah! Ok. Si tu regardes sur la page de la recette, pas dans les préparations, mais sur la page. Regarde toute la page, il devrait avoir une section qui dit « équipement de cuisine». Tu as une liste… Oui. La recette de biscuits. Oui. Par pied, parchemin, cuillère en bois, cuillère grand bol. Super. Merci. Ok. So, Lucas, est-ce que tu sais pourquoi c'est important de savoir les équipements de cuisine? Oui, car sinon, on ne saura pas avec quoi cuisiner. Exactement. Well done. Mathia, do you want to explain in English why it's important to know what equipment a recipe requires? You need to have… you need to know the equipment or else you wouldn't be able to create it. Yes. Well done. Good. Alors, la liste d'équipements, ça nous permet de savoir, un, si on a l'équipement nécessaire, et deux, si on peut trouver des alternatives aussi. Alors, comme sur la liste, c'est écrit papier parchemin. Si tu n'as pas de papier parchemin, tu peux utiliser du papier d'aluminium à la place. So, the list of equipment tells us, one, if we have the necessary equipment to make the recipe, but also, it can help you figure out if you can find alternatives to equipment that you may be missing. So, our equipment list says parchment paper. If you don't have parchment paper, aluminum foil can also be a good alternative. Well done. Et est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il y a dans les biscuits? So, can someone tell me what is inside our cookies? And where do we find it? Oui, Lucas, vas-y. On a du beurre, du sirop d'érable, un neuf, de la vanille, de la farine de blé entier, des flocons d'avoine, de la poudre à pâte, du sel, de la noix de coco en flocons, des camberges ou des raisins, pommes, graines de chia, graines de citrouille, cannelle ou muscade. Super. Merci. So, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir les ingrédients? So, we need to know the ingredients so that we know what exactly goes in the recipe. Okay. Yes, Emanuela, did you have a question? Yes. Can you go ahead? What do I do when my oven is heated up? You just leave it on, Emanuela. We're going to get to it when we need the oven. We have a question. I have a question. Oui, vas-y, Zofia. Are we starting with the salad, the pâte au zep et en, or the cookies? Right now, my recipe for the cookies looks like this. So, I'm trying to, I'm asking you guys to help me figure out what my recipe is. So, we're starting with just reading the recipe. Okay. Alors, Zofia avait demandé par quelle recette a commencé. Pour l'instant, on commence, on est en train de m'aider à trouver comment lire ma recette à moi. Okay. Alors, on vient trouver les ingrédients. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on fait avec nos ingrédients? What do we do with our ingredients? Lucas? Donc, on préchauffe le, recouvrir une plaque à biscuit avec du papier parchemin, faire pondre le beurre dans le, dans la micro-ondes. Dans un grand bol, mélangez le sirop d'érable, l'oeuf, la vanille et le beurre fondu. Dans un deuxième bol, mélangez la farine, les flocons d'avon, la poudre à pâte et le sel. Ajoutez les ingrédients secs, peu à peu, aux ingrédients mouillés. Bien mélanger. Avec deux petites cuillères, placez les boules de pâte sur la plaque à biscuit avec le dos de la cuillère, aplatir légèrement les biscuits, ajouter les garnitures par-dessus les biscuits, expérimenter-les avec plein de différentes sortes. Chaque biscuit sera unique. Cuire au four pendant 12 minutes jusqu'à ce que les biscuits commencent à devenir dorés. Rochette adopté de Amy's Healthy Baking. OK. Mathia, did you have a question? Merci, Raphaël, Lucas. Mathia, you had your hand raised. Did you have a question or did you want to make a comment? No? Pourquoi est-ce qu'on a des instructions de préparation? Why do we have instructions on preparation? Oui, Mathia, go ahead. Because then you, if you don't have them, you won't be able to know how to make the recipe. Yeah, exactly. Alors, on a besoin d'instructions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, bravo. Well done. Alors, j'ai deux petites, deux autres parties de la recette. Il y a un qui commence avec saviez-vous. So, I have two more parts on my cut-up recipe. And one of them starts with, did you know? Why do we have that on our recipes in Boite à lunch? Est-ce que vous savez pourquoi on inclut un saviez-vous aux recettes de Boite à lunch? Sophia, vas-y. Eh bien, parce que comme ça, on sait d'où vient la nourriture et tout ça. Oui, on aime donner des petits détails intéressants sur nos recettes. Est-ce que tu veux lire le saviez-vous, Sophia? Qu'est-ce qui est écrit sur notre recette aujourd'hui? Est-ce que vous savez-vous, les graines de chia sont petites mais puissantes. Très riche en grassins, fibres et proteines, ainsi que plusieurs vitamines et minéraux. Oui, merci. And does someone want to read the did you know in English for everyone else? Go ahead, Mathia. These grains are tiny but very powerful, high in healthy fats, fibre and protein, as well as several vitamins and minerals. Thank you. So, Sophia said in French, we always, so we at Boite à lunch, we like to include a little interesting fact about our recipe. So, today's interesting fact is about chia seeds that we may or may not add to our cookies. Now, when Luca was reading the recipe, he said that the recipe was adapted from Amy's Healthy Baking. Alors, Luca avait mentionné que cette recette est adaptée d'un site web qui s'appelle Amy's Healthy Baking. Pourquoi est-ce qu'on met ça? Est-ce que vous savez pourquoi on met ça? Do you know why we add that to our recipes? Luca? Parce que ça vient de son site. Oui. Très bien. Alors, on donne le crédit d'où vient une recette. Alors, si ce n'est pas une recette à nous, on dit à tout le monde, ce n'est pas notre recette, c'est une recette qu'on a appris de quelqu'un d'autre. Well done. Mathia, did you have the answer in English? They're used so that you can see from which side it comes from. Yes, very good. So, when we borrow recipes from other people, we like to give the credit where credit is deserved. So, if it comes from a website, we'll put the name of the website. If it comes from a book, we'll put the name of the book. Priscille, est-ce que tu avais une question? Oui, ma question, c'est que moi, j'ai à la place d'une cuillère au bois, une spatule. Oui, ça devrait aller. Ce n'est pas grave si c'est une spatule. Comme un peu comme ça. Oui, tout à fait. Ça, ça marche aussi. Ce n'est pas un problème, Priscille. OK. Merci. OK. Et tout en bas de la recette, de toutes nos recettes boîte à lunch, on a ce qu'on appelle les valeurs de boîte à lunch. So, at the bottom of every single boîte à lunch recipe, we like to list our values. Why do you think we list that? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on met une liste de nos valeurs? Oui, Arthur, vas-y. Pour amener des gens à boîte à lunch, pour que les gens de boîte à lunch aiment ce qu'ils font. Oui, bravo. Merci, Arthur. OK, does someone want to explain in English? OK, go ahead, Mathia. It's used so that the people who are making it know. Know what? Know what to do. Know what to do? Yeah, I guess so. It's a good explanation. Alors, à boîte à lunch, nous, on adore cuisiner et puis on veut transmettre notre joie de cuisiner et de manger ensemble. Alors, nos cinq valeurs à nous, on va en parler plus tard dans la session, mais nos cinq valeurs, c'est le message qu'on veut transmettre à tout le monde. Alors, c'est un petit rappel à tout le monde que ça, c'est notre mission et qu'on aimerait partager cette mission avec tout le monde. So, c'est pour ça qu'on le met sur toutes nos recettes. So, at boîte à lunch, we all love to cook and we love to eat together. So, we like to put our five values at the bottom of our recipes just to remind everyone what our message is and what the message we want to share with everyone. So, it's just a little reminder of how we would like everyone to come in the kitchen. All right. Well done. Bravo, tout le monde. Cool. Alors, on va parler de l'ingrédient vedette. Est-ce que vous pouvez tous sortir votre petit sac d'ingrédients vedettes? We're going to move on to the ingrédients vedettes. So, if you can find your little paper bag of the featured ingredient. And then if you can take out the contents. You're going to see we have lots of little packets. We have sesame seeds. Alors, on a plein de petits paquets. On a des graines de sésame noire. On a des graines de lin. We have flax seeds. On a des graines de citrouille. We have pumpkin seeds. On a des graines de chia. We have the chia seeds that Sophia mentioned. Alors, on va s'en servir dans notre recette de biscuits uniques. Mais, comme vous êtes à la maison, vous pouvez les goûter aussi. So, we're going to use these in our cookies. But since you're all at home and you're in your own kitchen, you can taste each of the seeds and give them all a taste. They're all very interesting. And while I taste mine, I don't know how I'm going to do this. While I taste mine, I think Makeda is going to tell us a little bit more about seeds. So, you can also find your sheet on super seeds and follow along. Alors, Makeda va nous parler des super graines. Vous pouvez retrouver votre affiche et goûter en même temps. Alors, dans les super graines, on a les graines de lin, les graines de chia, le chanvre et les graines de tournesot. So, we have flax seeds, chia seeds, hemp, and sunflower seeds on our super seeds sheet. So, what parts can you eat? You can eat the seed and sometimes the sprouts. Donc, on peut manger la graine et parfois les jeunes poussent de toutes les graines. What kind of nutrients are we going to get? So, the seeds are tiny but very powerful, very high in healthy fats, fiber, protein, as well as several vitamins and minerals. So, that's a whole lot of things. Ces graines sont petites mais puissantes, très riches en gras, sucre et proteine, ainsi que plusieurs vitamines et minéraux. How can we eat them? You could have those seeds in a smoothie as chia pudding. You could put them also on top of a salad, cereal or in a cookie or in a granola bar. Donc, pour manger toutes ces super graines, on peut les avoir dans un smoothie, dans un pudding chia ou par-dessus une salade, des céréales, dans des barres tendres ou même dans des biscuits. Comme vous pouvez voir sur la photo, ça pousse à plusieurs endroits. Donc, par exemple, le lin, ça pousse au Canada. Les graines de tournesol et le chanvre, ça pousse juste ici au Québec. Et après, le chia, ça pousse sur des eaux tropicales. Mais vous voyez, la plupart des graines, ça vient de plants qui sont des belles fleurs, comme le chia ici. Donc, ces seeds, some of them grow right here. So, flaxseed grows in Canada, et sunflower seeds and hemp grow right here in Quebec. Et puis, chia seeds are from tropical islands. Et, as you can see, most of them are from really pretty flower plants. So, for the fun fact, chia was a very important plant for the Aztecs who cultivated and ate it as much as they did corn. Very interesting. Le chia a été une plante très importante pour les Aztecs qui les cultivait et le mangeait autant que le maïs. Donc, en bas de la feuille, comme d'habitude, on a le défi de la semaine, qui est de trouver une recette dans un livre de cuisine ou sur l'Internet, de la copier et de l'apporter au prochain atelier pour pouvoir la partager avec les autres. Alors, on va commencer par la recette des biscuits à l'avoine. So, we're gonna start with the recipe of the oat cookies. So, if you want to take a return to your oat cookies. Actually, before we do that, did everyone taste their seeds? Est-ce que vous avez tous goûté aux graines? Est-ce que vous avez aimé ça? Did you like them? Good! Awesome! Did you have a favorite? Est-ce que vous avez un favori? J'ai pas très bien compris. Priscille, est-ce que tu as goûté les graines qu'il y avait dans le sac d'ingrédients vedettes? Les graines de citrouille? Eh bien, tu peux goûter toutes les graines si tu veux, Priscille. OK. OK. Arthur, est-ce que tu avais un favori? Les graines de citrouille? Les graines de citrouille. Ouais. Les graines de citrouille. Moi aussi, j'aime beaucoup les graines de citrouille. Mathia, did you have a favorite? My favorites were the chia seeds. Oh, you like the chia seeds. Interesting. Lucas, est-ce que tu avais un favori? Les graines de citrouille. Les graines de citrouille. Raphaël, est-ce que tu as un favori? Les graines de citrouille. Les graines de citrouille. Les graines de citrouille. C'est intéressant que vous amiez les graines de citrouille. Cool. Quelqu'un d'autre veut parler des graines qu'ils ont aimées? Does someone want to tell us? Emanuela, go ahead. No, you don't want to tell us? Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler des graines qu'ils ont aimées? Does someone else want to mention their seeds? Amy, vas-y. J'aime les graines de chia. J'aime les graines de chia? Cool. Super. OK. Alors, on va retourner à la recette des biscuits. Est-ce que quelqu'un peut lire l'étape numéro 4? Can someone read step number 4? Lucas, vas-y. Dans un grand bol, mélangez le sirop d'érable, l'œuf, la vanille et le beurre fondu. Madame, avant j'ai une question. Donc, vous m'avez donné ça, c'est sirop vanille et... Ouais. Est-ce que ça, c'est le sirop d'érable mélangé avec la vanille? Oui, c'est le sirop d'érable mélangé avec la vanille et c'est déjà tout pré-mesuré. Alors, vous n'avez pas besoin de mesurer votre vanille, votre sirop d'érable séparément. Vous mettez tout dans le bol. So, you should have received a jar that's labeled maple syrup and vanilla. This is all pre-measured. You could just put that straight into the bowl. Arthur, est-ce que tu peux lire l'étape? Madame, quatre en anglais. Oui, quelqu'un avait une question? Le beurre, on le fait fondre combien de secondes? Euh, je sais pas, j'ai pas de micro-ondes, j'ai aucune idée. Je pense que ça prend au moins 20 secondes, peut-être 30 secondes. Ouais, merci. Alors? L'oeuf est déjà mis avec le sirop d'érable et la vanille ou il faut qu'on le rajoute? Il faut le rajouter. Oh! Pardon, je vous ai dit de cuire tous les oeufs. Donc, il vous manque parfois, peut-être un oeuf. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardon? Je vais juste cuire deux. Ok, si vous avez juste cuire deux, oui, il faut prendre l'oeuf qui reste et le rajouter au sirop d'érable. Alors, si, au cas où vous n'avez pas d'autres oeufs à la maison et que vous avez cuits tous les oeufs qu'on vous a donné, vous pouvez remplacer l'oeuf par une cuillère à soupe de lait à la place juste pour cette recette. Ça ne marche pas tout le temps, mais pour cette recette, ça va marcher. On met tout le beurre? Oui, on met tout le beurre. Oh! Hello? Yes, Emanuela? Sorry, I didn't understand you, Emanuela. Emanuela, can you repeat that? I didn't understand your question. Emanuela, can you write it in the chat? Because I can't hear you very well. And then I can answer your question if you put it in the chat, okay? Sophia, tu as une question? Oui, est-ce qu'on a déjà commencé à recette? Oui, on commence tout juste. On a sorté à l'étape 4. Et donc on fait faire fondre le beurre? Oui, on peut faire fondre le beurre, oui. Absolument. J'ai pas de micro-ondes, donc moi j'ai fait fondre le beurre sur la poêle. Okay. Ah, yes, Mathia, go ahead. The egg that it says here, is it a cooked egg or a raw egg? It's a raw egg. Raw egg. So, juste pour répéter les étapes. On fait fondre le beurre si on l'a pas déjà fait. Soit au micro-ondes, soit sur une poêle. So, just to repeat, we do melt the butter if we haven't already done so. You can do it in the microwave or you can do it on the stove. So, the vanilla is already mixed into the maple syrup. La vanille est déjà dans le sirop d'érable. On a pas besoin de mesurer. On met ça tout dans un bol avec un oeuf qu'on a pas cuit. So, we add the vanilla and the maple syrup. We don't need to measure it because that's already pre-measured. We put it in a bowl and we add an uncooked egg. So, a raw egg. Okay, so far? Tout va bien jusqu'à présent? Okay. Dans un deuxième bol, on mélange la farine, les flocons d'avoine, la poudre à pâte et le sel. So, in a second bowl, we mix the flour, the oats, the baking powder, and the salt. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien on a besoin? Could someone read how much we need of each? Zofia, tu veux lire? Est-ce qu'on met tout l'avoine? On met tout l'avoine? Précile? Oui? Là, j'ai demandé à lire les ingredients. Est-ce que tu peux me lire combien d'avoine on met dans la recette? Tout l'avoine? Oui. Alors, ça veut dire qu'on met pas nécessairement tout l'avoine. Okay, so Précile just looked at the recipe and it's written we need one cup of oats. So, we don't put all the oats. We put only one cup. Can someone tell me how much whole wheat flour we need? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de farine de bléantier on a besoin? D'accord, madame. Go ahead Matthiya. Three quarters, three quarters of a cup of whole wheat. Right. Alors, on a besoin de trois quart de tasse de, de farine de blé entier. Comment est-ce qu'on fait trois quarts de tasse? Mathia, do you know how to measure three-quarter cups of flour? So one quarter, you can use a one-quarter of a cup three times. Well done, oui, bravo. Alors si vous avez des tasses à mesurer qui ressemblent à ça, vous aurez une tasse qui s'appelle le quart de tasse. So if you have little individual cups like this, one of them will be labeled one-quarter. And if you measure three times, that makes three-quarter cups. Alors si vous avez un quart de tasse, si vous mesurez trois fois de la farine là-dedans, vous aurez trois quarts de tasse. Oui, Amy, tu avais une question? Oui, est-ce que le sérot d'érable et la vanille, c'est comme pareil? C'est pas pareil, mais c'est tout mélangé ensemble dans le même pot. Alors tu peux tout verser dans ton pot. C'est ça que je voulais dire quand même. OK. Super. Alors combien de poudre à pâte est-ce qu'on a besoin? Can someone tell me how much baking powder we need? Raphaël, combien de poudre à pâte on a besoin? How much baking powder do we need? Une demi-couillère? Une demi-couillère? Ou est-ce que t'es sûr c'est une demi-couillère? Une demi? Une demi, oui, bravo. Oh, so we need one and a half teaspoons of baking powder. So very important. In a recipe, when there are numbers, we read all the numbers. It is not one half, it's one and a half. OK? Alors c'est très important de savoir dans une recette, on lit tous les chiffres. Alors s'il y a un et un demi, c'est pas un demi, mais une et demi cuillère à thé. So one and a half teaspoons of baking powder. Une et demi-cuillère de poudre à pâte. Oui, Sophia, c'est ça? Oui, la poudre à pâte, est-ce que vous nous la donniez? Oui, je pense que c'était inclus dans le sac. C'est possible que ça soit inclus dans le sac d'ingrédients en vrac ou c'est possible qu'on les pas inclus, c'est possible qu'on les oublie. Est-ce que tu as de la poudre à pâte à la maison? Je crois. Sinon, tu peux utiliser aussi de la bicarbonate de soude. OK, d'accord. OK. Merci. So it is possible that we may have forgotten to put baking powder in your kits. If that is the case, if you do not have baking powder at home, you can use baking soda. It's not exactly the same thing but it will work for cookies as well. OK. J'ai une autre question. C'est de la farine de blé entier, je comprends, c'est ça? Oui, exactement, la farine de blé entier. D'accord. OK. OK, super. Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire l'étape 6? Can someone read step number 6? Makeda, est-ce que tu veux lire l'étape numéro 6? À l'étape 6, on ajoute les ingrédients secs peu à peu aux ingrédients mouillés bien mélangés. So the sixth step is to add the dry ingredients gradually to the wet ones and mix well. OK. Est-ce que tout le monde a compris? On mélange tout ensemble, le sec et le mouillé. So the next step is to mix the dry and the wet ingredients. Et ça devrait ressembler à ce que vous voyez à l'écran. and it should look like what you see on your screen. So a thick dough. Ça devrait être une pâte assez pèse. OK. Vous avez des questions? Any questions so far? Est-ce que tu peux aller un peu plus lentement? Oui. T'es rendue où, Sophia? Mélanger la farine, les flocons d'avoine et la poudre à pâtes et le sel. OK. Vous n'avez pas besoin de vous presser, les amis. Moi, je vais juste avancer un peu pour... Juste avancer. Pendant qu'on attend que Sophia nous rattrape, j'ai préparé deux flaques avec du papier parchemin. So while we wait for everyone to catch up, I've prepared two baking sheets with some parchment paper. If you don't have parchment paper, you can use aluminum foil as well. Si vous n'avez pas de papier parchemin, vous pouvez utiliser du papier d'aluminium aussi. Et la pâte est très collante. si vous voulez vous salir les mains, vous pouvez utiliser vos mains. The dough is kind of sticky. If you want to use your hands, feel free to get really mucky hands. If you don't want to get mucky hands, you use two spoons. Alors si vous voulez pas vous salir les mains, on peut utiliser deux cuillères pour former les boulettes de biscuits. Alors on prend la pâte dans une cuillère et avec la deuxième cuillère, on sort la pâte de la cuillère. So we can use two spoons. You can scoop up with one spoon and then you scrape out with a second spoon. Excuse me? Oui, Priscil, tu as une question? Non, I'm not Priscil, I'm Zofia. Oh, Zofia, tu as une question? Vas-y. Yeah, my question was when you mix the dough, do you do it with a wood spoon or a plastic spoon? It doesn't really matter. You can use either or. If you have wooden spoons, you could use a wooden spoon. If you have spatulas, you can use a spatula. Ça fait pas une grosse différence. You can also use a metal spoon if you want. Parce que moi, je trouve pas la poudre à pâte. C'est très possible qu'on ait oublié de mettre la poudre à pâte dans vos kits. Je suis vraiment désolée. Si tu n'as pas de poudre à pâte à la maison, Priscil, est-ce que tu as de la bicarbonate? Oui. Vous pouvez mettre de la bicarbonate à la place. Combien de tasses? Pas de tasses. Tu mets, je pense, tu t'écris une cuillère et demie de poudre à pâte. Si vous n'avez pas de poudre à pâte, mettez une cuillère de bicarbonate. Vous pouvez mettre une cuillère et demie, mais ça va donner un drôle de goût salé à vos biscuits. Merci. Si vous n'avez pas de poudre à poudre, je suis vraiment désolé si nous nous avons de mettre ça dans nos kits. Vous pouvez utiliser une cuillère de soda. Vous pouvez l'utiliser un à un, mais il peut donner un de poudre à poudre à poudre. Je recommande que vous mettez seulement une cuillère de poudre à poudre dans le dos si vous utilise de poudre à poudre à poudre. Sous-titrage de la poudre à poudre à poudre. Ah, good question. You can make your cookies as big as you want, as long as there's enough for everyone in your family. OK. vous pouvez faire vos biscuits de la taille que vous voulez. Tant qu'il y a assez pour toute ta famille, c'est pas grave. Moi, je les aime petits parce que c'est plus facile aussi. Ma plaque n'est pas très grande. I'm making them not too big because my baking sheet is not very big. Ma pâte est plus liquide. Ta pâte est plus liquide? Oui. Est-ce que t'as mis t'as mesuré ta farine? Oui, j'ai mesuré le sac de farine. T'as mesuré t'as mesuré toute la farine ou juste t'as bien mesuré la farine? J'ai bien mesuré la farine. OK. Et t'as mis l'avoine aussi, Priscille? C'est à cause de l'œuf. C'est à cause de l'œuf? T'avais un gros œuf? Oui. OK. Et t'as mis l'avoine aussi? Oui. OK. C'est possible qu'elle soit un peu liquide. Ça dépend du taille des œufs. Mais ça devrait... Est-ce que c'est vraiment liquide? Est-ce que tu peux me montrer à l'écran de quoi ça a l'air? OK. Do you add the toppings right now? Oh, good question, Mathieu. Just give me a second. Ah, c'est pas très liquide, Priscille. C'est pas grave. Ça va être un peu collant à faire des boules avec tes doigts, mais tu peux utiliser des cuillères. OK. 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 So, Mathieu, sorry, back to your question. The topping. So, it's up to you. What you can... Do you have sisters or brothers? Do you have siblings, Mathieu? Yes. OK. So, what you can do is form all your cookies and then you and your siblings can decorate your own... The cookies that you want, you can decorate them how you want. Does that make sense? Yes. All right. Alors, en ce qui concerne les garnitures des biscuits, vous pouvez les faire garnir tous pareil si vous voulez, mais si vous avez des frères et sœurs, vous pouvez les laisser garnir leurs propres biscuits. On est... Comme ça, chacun aura leurs propres biscuits qu'ils aiment. Alors, vous pouvez les faire tous pareil, mais le nom de la recette, c'est les biscuits uniques. Ça veut dire, en principe, chaque personne peut décorer leurs propres biscuits. OK. Yes, go ahead, Mathieu. If you put the pumpkin seeds in the oven, Yep. will they have enough time to dry? They are already dry. They will have enough time to get toasty, though. OK. OK? En mets le four à combien de degrés? Qu'est-ce qu'il t'écrit sur ta recette, Priscille? C'est écrit... C'est écrit... C'est ça? Pour les quatre... Préchauffer le four à 325... Voilà, Mathieu. Oui, très bien, Priscille. Alors, on met le four à 325 Fahrenheit. Mais en Celsius? Non, Celsius, c'est quoi? Ton four est en Celsius? Oui. Alors, 325 Fahrenheit en Celsius, c'est à peu près 165, 170 degrés Fahrenheit. Donc, 165. 165. OK. C'est pas exactement la moitié, mais c'est plus facile de passer grosso modo des Celsius. 165? 165. 165. OK? So, most ovens in Canada are in Fahrenheit, but if you happen to have an oven that's in Celsius, although it's not exactly half, it's easiest to kind of divide everything by half. So, if the recipe says 325 degrees Fahrenheit, then it's more or less 165 degrees Celsius. OK. So, while Alice finishes decorating our cookies, we're going to move on to the next recipe. I'm going to move on to the next recipe. Alors, en entendant qu'Alice finisse de décorer les biscuits, je vais passer à la recette de la salade des pâtes. Est-ce que quelqu'un a une question? Sophia, c'est toi? Oui. Est-ce que il faut mettre de la farine pour que ça ne se colle pas au papier parchemin? Non, pas du tout. Le but du papier parchemin, c'est que les choses ne collent pas dessus. Une fois que c'est tuit, ça va se décoller comme il faut. OK, parfait. OK, super. All right. Est-ce que vous êtes tous sur les biscuits? Is everyone still working on their cookies? OK. OK, super. Dans ce cas-là, en attendant que vous finissiez vos biscuits, je pense qu'on va demander à Makeda de lire les ingrédients de la salade de pâtes. Alors, pour notre salade de pâtes aux oeufs et au thon, on va avoir besoin de deux oeufs et on va avoir besoin de sel, de pâtes rôtenues ou farfallées, donc les spirales ou les noix papillons. On va avoir besoin d'huile d'olive, de thon, au choix, si vous voulez, de tomates, de carottes, de céleri et de fromage parmesan. Pour la vinaigrée de notre salade, on va utiliser de l'huile d'olive, du jus de citron, de la mayonnaise, de la moutarde de Dijon, de l'ail et du sel et du poivre. de l'huile d'olive, de la moutarde, du jus et du sel en Merci, Makeda. Thank you, Makeda. So, while you guys finish up your cookies, pendant que vous finissiez vos biscuits, moi, je vais commencer. J'ai épluché ma carotte. I have peeled my carrot. And I will grate my carrot next. Alors, pendant que vous finissiez vos biscuits, moi, j'ai épluché ma carotte et je vais la râper. Alors, moi, je vais la râper sur les gros trous. I'm going to use the big holes on my grater to grate my carrot. Ma carotte est... Ma carotte est... Ma carotte est très grande. Est-ce que je la coupe en deux? Tu peux la couper en deux, Raphaël, si tu veux, mais si tu arrives à la tenir pour la râper, c'est pas grave. C'est comme tu veux. C'est ce qui est plus simple pour toi. Yes, go ahead, Emanuela. It's just that I finished doing my cookies. Yeah. So, do I put them in the oven? Yes, you put them in the oven. Do you know how long you put them in the oven for? No. Can you... It's written on step number nine of the recipe. Can you read it out loud, please, Emanuela? Break in the oven for 12 minutes or until the cookies start to brown on the edges. Well done. Thank you, Emanuela. Alors, quand vous aurez fini de décorer vos biscuits, on les met au four. Et vous verrez qu'à l'étape neuf, c'est écrit qu'on fait cuire les biscuits pendant 12 minutes ou jusqu'à ce qu'ils commencent à devenir bien dorés. Thank you, Emanuela. Alors, je continue de râper ma carotte. So, I'm grating my carrot. And also, you can't see it on the... It's on the side, but I've put all my pasta in a large bowl. Alors, j'ai mis mes pâtes dans un grand bol à mélanger. Alors, la recette dit des rotinis, les spirales ou les farfallets, mais vous pouvez... Quand vous allez refaire la recette, vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte. So, the recipe specifies rotini or farfallet, so the bow ties or the spirals, as Makeda explains so well. But when you redo this recipe next time, you can use any pasta you want. If you... I mean, any short pasta. So, there's a pasta that's called Scooby-Doo that I really like. Il y a une pâte qui s'appelle les Scooby-Doo, que j'aime beaucoup parce que j'adore la texture. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte courte. Tant que c'est des pâtes courtes, c'est un peu difficile de manger une salade de pâtes quand c'est des pâtes longues. Alors, les pâtes courtes, ça marche pour n'importe quelle salade. OK. Alors, une fois qu'on a râpé la carotte, on peut couper les tomates en deux. So, once we have grated our carrots, we could chop our tomatoes in dice. And we're going to use our cat claw to hold the carrot... Ah, sorry, the tomato. It's a weird-looking carrot, isn't it? Alors, on utilise la griffe de chat pour tenir sa tomate et on coupe la tomate en deux. So, we cut the tomato in half. Et après, on place la tomate sur le côté qui est plat. So, then we place our tomato on a flat side so it doesn't roll around. And we cut it in half again. Et après, vous allez remarquer que les tomates, il y a une petite queue qui est brune et c'est pas très appétissant. So, you'll notice that tomatoes have a little brown tail and it's not very appetizing. So, we're going to cut that off. And then, we're going to cut our tomato in half again. So, in total, you're going to cut your tomato into eight pieces. Alors, on va couper les quartiers de tomates en deux encore. Ce qui veut dire qu'au total, on aura huit morceaux de tomates. Et on pourra couper chaque morceau en deux. Ils n'ont pas besoin d'être super petits. So, once you've cut your eight wedges of tomatoes, you can cut your wedges into little dice. They don't need to be really tiny unless you want them to be really tiny. And that's how you do your diced tomato. Obviously, this is not a perfect dice, but that's okay. It's still going to be delicious. Alors, évidemment, les dés de tomates ne seront pas parfaits, mais ça sera délicieux quand même. Et on fait la même chose avec les deux tomates qu'il y a dans le kit. So, you do the same thing with both tomatoes. Any questions? Est-ce que tout va bien? Il y a des questions? jean? I have a question. Yes, go ahead. I didn't see how to cut the tomatoes in squares. Ah, okay. So, look at your screen. I'm going to… So, what you want to do, you're going to cut your tomatoes in half. Et puis, on va faire un petit peu de tableau. Et puis, on va faire un petit peu de tableau. Et puis, on va faire un peu de tableau en半. Et puis, après, on va prendre un peu de tableau en半. C'est bon, c'est bon. Ensuite, on va couper nos céleris en D. Il faudra enlever la racine du céleri. So, next, I am going to move on to the celery. We need to remove the root end. So, the yucky bit at the bottom, we chop that off. Okay, alors on enlève la partie qui n'est pas appétissante. Parfois, le céleri est très sale, alors c'est possible qu'il faut laver le céleri. So, sometimes you'll notice that there's a bit of dirt inside the celery. And if you see dirt, just give it a good wash. And I'll tell you a secret, guys. I really don't like celery because I find it squeaky. The only part of celery that I really like is the leaves. So, don't throw out the leaves, okay? It's really tasty and it doesn't squeak. Alors, un petit secret, les amis, moi, je n'aime pas du tout le céleri. Je le mange quand même parce que je suis une adulte et puis je peux manger les trucs que je n'aime pas. Mais je n'aime pas le céleri parce que ça grince. Par contre, j'aime le goût du céleri. Alors, je trouve que les feuilles de céleri, c'est la meilleure partie du céleri parce que ça a le goût de céleri et puis ça ne grince pas. Alors, ne jetez pas les feuilles de céleri. Il faut juste enlever le haut qui est un peu desséché. Et comme Raphaël, moi, j'aime couper mes trucs qui sont trop gros. J'aime les couper en plus petits bâtons. Et chaque bâton de céleri est coupé en 3 ou 4, dépendant de la taille du céleri. So, I like to cut really long things into manageable lengths. So, cut the céleri into sticks and then cut each sticks into more sticks. So, you get lots of little sticks. Okay. Et une fois que vous avez votre pile de petits bâtons, on peut couper les bâtons en dés. So, once you have a nice little pile of celery sticks. On utilise un ou deux céleri. C'est comme tu veux. Est-ce que tu aimes le céleri? Non? Si vous n'aimez pas le céleri, moi, je mettrais au moins un bâton de céleri. Et je mettrais les feuilles parce que les feuilles sont vraiment délicieuses. So, I agree with you. I don't like celery, like I said. So, if you don't really like celery, put one stick. That way you'll get the taste of celery and you won't get the squeakiness. But you get the flavour. Because, I mean, celery has a really nice flavour. I think it has a terrible texture, but it has a great flavour. That's not good. I love it, no. I love it. I love it. Do you... Were we supposed to add the cinnamon in the cookies? That was a choice, Mathia. If you want cinnamon, you can sprinkle a bit of cinnamon on top. If you don't like cinnamon or if you didn't add it, that's fine. You don't have to have it. It was a choice of garnish. So, you didn't need to put it inside the cookie, but you could sprinkle it on top if you wanted. Okay. Alors, dans les possibilités de garniture pour les biscuits, il y avait de la cannelle ou de la muscade. Alors, vous n'aviez pas besoin de le mettre dans le biscuit, mais vous pouvez en saupoudrer un peu sur les biscuits si vous aimez la cannelle ou la muscade. Et si vous n'en voulez pas, bien, vous pouvez les garder pour une autre recette. Okay. Raphaël, si tu n'aimes pas le céleri, tu peux les couper en très petits morceaux pour que tu en manges un peu, mais juste de temps en temps. Ou tu peux aussi les couper en super gros morceaux, comme ça tu peux les enlever de ton assiette plus facilement. C'est comme tu veux. C'est ta recette. Tu fais comme tu veux. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les mettre, puis après, ceux qui aiment dans ma famille pourront en mettre. Ah, bonne idée. So, Raphaël is like me. He doesn't like celery. So, he's not going to put any, he's going to chop them up, but he's not going to put them in the salad. And then his family members who like salad will add the celery back to their plate, which is also a very good idea. Another suggestion is you have two choices. You can chop the celery really, really fine so that you only get little bites at a time. Or you can chop it into big chunks so that you can spot them and pick them out. Up to you. It's your salad. So, okay. Did someone have a question? Est-ce que quelqu'un a fait une question? No questions? All good? Okay. So, I'm going to peel my eggs. Alors moi, je vais éplucher mes oeufs. Alors, ils ont attendu dans leur casserole. Alors, ils sont là. On va craquer la peau. On va éplucher la coquille. Donc, je vais amener mon bac de compost plus près. C'est très possible que mes oeufs à moi ne sont pas assez cuits. Mais moi j'aime les oeufs qui ne sont pas trop cuits. C'est très possible que mes oeufs sont un peu sous-cooked. J'aime sous-cooked, sous-cooked, sous-cooked. Si vos oeufs ne sont pas assez cuits pour toi, tu peux les cuits plus longtemps. Arthur, est-ce que tu avais une question? Non? Tu nous montres ton céleri, c'est tout? OK. Mon oeuf est vraiment très mi-cuit. Mon oeuf est vraiment très mi-cuit. Mon oeuf est vraiment sous-cooked. C'est en fait comme je les aime. J'espère que tout le monde n'en a pas assez sous-cooked. À la maison, si votre oeuf est sous-cooked, vous pouvez toujours le mettre à la cuite. Alors, si jamais vos oeufs ne sont pas assez cuits à votre goût, vous pouvez toujours les remettre à cuire, OK? Moi, je les aime mi-cuits. Et comme c'est moi qui cuisine, j'ai décidé que tout le monde allait manger des oeufs mi-cuits. Et aussi, si vous n'aimez pas les oeufs, vous n'avez pas besoin de les mettre. C'est votre salade à vous. Si vous n'aimez pas les oeufs, il y a toujours du thon. Ça va vous donner plein de bonnes protéines. Alors, c'est votre choix. Vous pouvez mettre les deux protéines. Comme ça, vous avez beaucoup de protéines. Ou vous mettez soit les oeufs ou le thon. Vous êtes à la maison. Vous faites ce que vous aimez manger. C'est pour ça que vous cuisinez. Alors, une fois que vous avez épluché vos oeufs, vous pouvez ouvrir la boîte de thon. et il faudra égoutter le thon. So, once you've peeled your eggs, or while you're peeling your eggs, someone else can open the can of tuna and you'll need to drain the tuna. Okay. Priscille, est-ce que t'avais une question? T'as l'air de vouloir poser une question. No? All good? Okay. You guys are concentrating. That's great to see. Est-ce que quelqu'un voudrait me lire qu'est-ce qu'il y a dans la vinaigrade? Can someone read the ingredients to the salad dressing? Vas-y, Lucas. Um, so, de cuillère à soupe d'huile d'olive, de cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de mayonnaise, une cuillère à thé de moutard de Dijon, une gousse d'oeil émincée, une cuillère à soupe d'huile de poivre. Super. Merci, Lucas. And does someone want to read the salad dressing ingredients in English? Est-ce que quelqu'un veut dire en anglais? Me. Okay, go ahead. Who said me? Zophia. Zophia. Go ahead, Zophia. For the dressing. Two tablespoons of olive oil, two tablespoons lemon juice, one tablespoon mayonnaise, one teaspoon Dijon mustard, one garlic clove minced, a pinch of, a pinch each of salt and pepper. Oh, very much. Oh, thank you. Okay, so, uh, dans votre kit, vous aviez un petit contenant dans lequel se trouve déjà la mayonnaise, la moutarde et l'huile. So, your oil, mustard and mayonnaise are already measured inside a jar. Okay? So, all you want to do is actually just give that a good shake and then you can add it to your salad. Alors, vous n'avez pas besoin de le fouetter, vous pouvez juste mélanger la bouteille de mayonnaise, d'huile et de moutarde. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez le rajouter à la salade. So, once it's nicely mixed, that can go straight into the salad. And then we are going to take care of our garlic clove. Alors, on va s'occuper de la gousse d'ail qui va dans la vinaigrette. Un petit rappel de la semaine dernière, une gousse d'ail, ça a un bout pointu et un bout plat. So, a little reminder, garlic clove has a pointy end and a flat bottom. You only need to cut the flat bottom. Alors, on a seulement besoin d'enlever la partie plate de l'ail au couteau. Et ensuite, avec sa main. So, with your hand, you crush your garlic lightly. Alors, on peut cruser légèrement la gousse d'ail avec la main. Et la peau devrait être plus facile à enlever. So, it should be a little bit easier to remove the skin that way. Et on peut émasser au couteau. So, you can chop your garlic, you can mince your garlic with your knife. On peut utiliser un pressage. We can use a garlic press. Ou on peut utiliser les petites dents de la râpe. So, you can also use the small holes on your grater. Et moi, je préfère la râpe à un pressage juste parce que c'est un peu difficile de laver un pressage. So, I prefer using a grater because it's a lot easier to clean than a garlic press. But a garlic press is a little bit easier to use. So, you might want to use that instead. Pour le citron, ce qu'on fait avec le citron, on le coupe en deux. So, you cut your lemon in two. And then you can use a juicer. Et on peut utiliser un pressagrum. Oui, Amy, tu avais une question? Oui, j'ai deux questions. Pour le fromage, est-ce qu'il faut mettre les trois? Tu as trois morceaux de fromage? C'est comme tu veux, Amy. En fait, il faut... Est-ce que tu peux me dire dans la recette combien de fromage est écrit? Oui, attend des secondes. C'est juste... Un sur deux de fromage. Un sur deux tasse de fromage. Alors, il faut une demi-tasse de fromage. So, you need half a cup of cheese. Alors, ça, c'est une demi-tasse de fromage râpé. Et est-ce qu'il faut mettre les grands, comme les grands comme ça? Les grands poux? Pour râper le parmesan? Oui. Est-ce que tu aimes le parmesan? Oui, j'aime ça. What? J'aime ça. Tu réponds à ma poisse? Amy, si tu aimes le parmesan, c'est comme tu veux. Tu peux le râper très gros, puis ça fait des grosses bouchées de parmesan, ou tu peux le râper très petit, comme ça, il y en a partout. OK. OK? Amy had a very good question. Merci. Alors. Une minute, Lika. So, the recipe calls for half a cup of grated cheese. So, we kind of guessed how much parmesan you needed to make a half a cup. So, it's up to you. If you like cheese, you can grate all the cheese that's in your kit, and it might be more than half a cup, or you can grate just a little bit. It's entirely up to you. It's your recipe. And whether you use the big holes or the small holes will depend also on you. If you like parmesan a lot, you can use the big holes, you have big bitefuls of parmesan, or you can use the small holes. Lucas, you have a question? Yes. So, the oil, we put it in the direct salad. You can put it in the direct salad. Okay. So, if you haven't yet versed the mayonnaise-moutard-de-huile, you can put it in there for it to be well distributed. It's like you want. Wait a minute. So, you put all the ingredients in the vinaigrette direct in the salad? You can. Yes. Because the flacon that we gave you is not very big, so I don't think there's a place for all the ingredients there. But when you refer to the recipe, you can make the vinaigrette like you need. Today, it's just because the flacon was a little bit small, so I think it's easier if you put it all directly in the bowl. Okay? Yes, thank you. Did someone else have a question? Did someone else have a question? Did someone else have a question? No? Est-ce que vous aimez tous le thon? Cool. So, si tout le monde dans la famille aime le thon, on fait goûter le thon avant de le mettre dans la salade. So, if everyone in your family likes tuna, don't forget to drain the tuna before adding it to the salad, okay? You don't want all that liquid in there. Okay, any more questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a fini sa salade? Est-ce que quelqu'un a goûté la salade de pâte? Est-ce que quelqu'un a fini sa salade de pâte Really sure That's right? Est-ce que quelqu'un a five. Est-ce que, à Okay. Oh, that's beautiful. Mattia, thank you. Okay. Well, pendant que moi, je finis — Je ne peux pas râper mon parmesan parce que si vous regardez l'écran, moi, j'ai des grosses lamelles de parmesan. So, earlier, I believe, Emmy was asking about whether or not the cheese had to be grated finely. I have lovely little slivers of parmesan. They're a little bit hard to see on the screen, but I can't grate this, so I'm going to just throw those in the salad like that. Alors, moi, comme j'ai des lamelles de parmesan, moi, je vais juste les mettre dans la salade parce que je ne peux pas râper ça, c'est un peu trop difficile. Alors, la taille de votre parmesan va vraiment dépendre de quoi a l'air votre parmesan dans votre kit et aussi si vous aimez des gros morceaux de fromage dans votre salade. OK, alors, pendant qu'on finit tous notre salade, je pense que Makeda va parler du tableau d'accomplissement. Alors, est-ce que quelqu'un qui a fini la recette pourrait aller dans son tableau d'accomplissement et me dire, c'est quoi une des choses qu'on a fait aujourd'hui avec la recette? Can anyone who is done with their recipe go look at their own achievements chart, that little yellow paper that you have, and tell me which of these have we done today? Which of these actions have we done in the recipe today? Can anyone help? Matia, can you help me? I'm trying to find the paper. Which paper? It's this little chart. Ah, here. I found it. Cool. All right. So, if you can find one of the actions that we've done today in the recipe and tell me, so then we can see if everyone did it. We cracked an egg. Yeah. OK, good one. So, everyone who cracked an egg today, give me a thumbs up, and if your camera's not on, you can give me the thumbs up emoji, and I'll check you off. All right. Artur cracked an egg. Emanuela. Raphael, est-ce que t'as craqué un oeuf aujourd'hui? I'm pretty sure we used an oven. Yeah, you're right. We did use the oven today. I think we measured with five different measures. I think just two is good, so we can keep some for the other workshops. So, we'll do cracked an egg and use the oven for today. I'm still looking at who cracked an egg. I think I got all of you. All right. And give me another thumbs up if you put something or took something out of the oven. Give me another thumbs up if you put it or took it out of the oven today. It's one of those. Roger, I use it. It's easy. All right. Merci beaucoup, les amis. Thank you for helping me. Did anyone do their weekly challenge last week? If you don't remember, it was to mime the rules to your family members and see if they were able to guess the rules of the kitchen. So, if you did it, you can give me a thumbs up. Est-ce que quelqu'un a fait le défi de la semaine de la semaine dernière qui était de mime les règles de la cuisine à sa famille pour voir s'ils sont capables de deviner? Oui. OK. Est-ce que quelqu'un a fait le défi de la semaine dernière qui était de mime les règles de la cuisine à sa famille pour voir s'ils sont capables de deviner? All right. So, rappelez-vous de faire celui de cette semaine qui est de trouver une recette en ligne ou dans un livre de cuisine et l'emmener la recopier pour le prochain atelier pour partager avec nous. So, remember to do the one for this week, which is to find a recipe you like online or in a cooking book and copy it to bring it to the next workshop and share it with all of us. All right? Est-ce qu'on doit faire? Non, tu n'es pas obligé de faire la recette, mais trouve une recette que tu aimerais faire. OK. Parfait. Cool. Merci, Makeda. Un petit conseil pour vous assurer de ne pas perdre votre tableau d'accomplissement. So, a little tip to make sure you don't lose your achievement chart. If you can, you could just stick it to your fridge door. Since you're going to be in the kitchen for your workshops, you could just stick it on the fridge door so that you don't lose your achievement chart. Alors, comme nos ateliers se passent dans votre cuisine, ce que vous pouvez faire, c'est coller le tableau d'accomplissement à votre frigo. Comme ça, vous êtes sûre de ne pas perdre votre tableau. J'ai fini. T'as fini? Est-ce que tu veux nous montrer ce que t'as fait? OK. T'as fini, T'as fini? Chut! Est-ce que j'ai un cours pour un semaine de relâche? Ouh, c'est très beau, Priscille. Merci. Quelqu'un avait dit quelque chose? J'ai pas... C'était toi, Sophia? Est-ce que j'ai un cours pour un semaine de relâche? Non. Ah, très bonne question. Alors, non, la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche, il n'y aura pas d'atelier. So, next week is March break. There won't be a workshop next week. So, we will see you the week after that. Alors, comme il n'y a pas d'atelier la semaine prochaine, on vous verra la semaine d'après. Donc, la semaine du 8 mars. So, we're going to see you on the week of the 8th of March. Is that the right date? So, I believe your next workshop will be the 10th of March. Alors, votre prochain atelier sera le 10 mars. Alors, les amis, voilà ma salade à moi avec des beaux biscuits uniques à l'avoine. Ils sont tous différents. Alors, j'espère que vous vous êtes amusés. Ah, oui, Arthur, tu avais une question? Tu voulais nous montrer? Il y a une pomme aussi. Oui, alors la pomme, c'était en fait, c'était pour les biscuits, pour ceux qui voulaient en mettre. J'ai complètement oublié de la mentionner. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé ma pomme en D et je l'ai mise dans la salade. Tu peux la manger si tu veux ou je peux la mettre dans la salade. So, it's very possible that you have a leftover apple. It was to decorate your cookies. If you haven't used it on the cookies, you can either eat your apple or you can throw it in the salad, which is what I did. Alors, les amis, bon appétit. Enjoy your food, guys. I hope you had fun and I'll see you in two weeks. Je vais vous revoir dans deux semaines. Bye. Bye. Bye, everybody. Bye. Thank you. You're welcome.